La méditation de ce 22 juin est intitulée « Des aliments et des terres pour les derniers jours. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 34 Le Seigneur m'a montré maintes fois qu'il est contraire à la Bible de faire des provisions pour subsister à nos besoins temporels pendant le temps de troubles. Je vis que si les saints mettaient de côté des vivres, chez eux ou dans les champs pour ce moment-là, alors que l'épée, la famine et la peste sévissaient dans le pays, ces vivres leur seraient enlevés par la violence et des étrangers moissonneraient leurs champs. C'est alors qu'il faudra mettre toute notre confiance en Dieu. Il nous soutiendra. Je vis que notre pain et notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et ne souffririons pas de la faim. Les maisons et les champs seront inutiles aux saints pendant le temps de troubles, car ils devront fuir une population en fureur, et à ce moment-là, ils ne pourront vendre leur possession pour faire avancer le règne de Dieu. Je vis que si des personnes s'attachent à leur bien sans demander au Seigneur où est leur devoir, il ne leur fera pas connaître sa volonté. Il leur sera permis de conserver leur possession, mais au temps de détresse, celles-ci s'élèveront devant eux comme une montagne sur le point de les écraser. Elles voudront alors s'en défaire, mais elles ne pourront pas. Mais que si elles le désiraient, ils leur feraient connaître au moment du besoin la quantité de leurs biens qu'ils devront vendre, ainsi que le moment où elles devront le faire. Dans la dernière phase du grand conflit avec Satan, ceux qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre. Parce qu'ils auront refusé de violer sa loi pour obéir au pouvoir terrestre, on leur interdira d'acheter ou de vendre. On finira par décréter qu'ils soient mis à mort. Mais à ceux qui obéiront est faite cette promesse. Celui qui habitera dans les lieux élevés, la forteresse bâtie sur le rocher, sera à sa retraite. Son pain lui sera donné. Ses provisions d'eau ne lui manqueront point. Esaïe 33, 16 Les enfants de Dieu vivront par cette promesse. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 34 Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. « Ne vous inquiétez pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel. » « Ne vous inquiétez pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel. »